Comment se motiver au travail ? Comment se lancer dans une tâche avec entrain ? Comment font les autres pour se motiver au travail ? Qui ne sait jamais poser ces questions ? Le manque de motivation, c'est avec le manque de confiance en soi, le mal du siècle de notre société. Ajoutez-y une surdose de stress et vous aurez la recette dévastatrice du burn-out. Très souvent, trouver l'énergie nécessaire pour réaliser une tâche ou une action banale demande de se faire violence, notamment si vous avez un job alimentaire. Si c'est le cas, cette vidéo ne vous parlera pas, car ce n'est pas de la motivation qu'il vous faut, c'est du courage, même si je n'aime pas l'expression bon courage. Car un job qui ne vous plaît pas vraiment, c'est tous les jours une bave dans la figure. Des méthodes de motivation, il en existe des tas et j'en ai testé. Certaines sont juste du vent en boîte, alors que d'autres sont plus efficaces et encore tout dépendra de votre situation et de votre personnalité. Celle que je vais vous partager est une méthode que j'ai utilisée à un moment de ma vie et qui m'a permis d'accroître ma motivation en peu de temps et cela dans n'importe quel contexte professionnel. Mais avant cela, et pour aller droit au but, vous avez besoin de comprendre pourquoi on a tous tendance à être démotivés dans certains cas. Naturellement, l'être humain économise son énergie. Si ce n'est pas nécessaire, vous ne le faites pas, on est d'accord. Et cela a toujours été ainsi dans la vie de tout le monde. À quoi bon entreprendre des actions totalement inutiles ? On cherche toujours le chemin le plus court, direct et facile, vrai ? Car c'est le minimum nécessaire à entreprendre pour atteindre son but. Et c'est dans ce contexte d'économie que notre cerveau joue un rôle important. Il simule en étudiant les différentes possibilités pour atteindre l'objectif et choisit la solution la moins coûteuse. Et c'est là que la sensation de motivation pointe le bout de son nez. C'est-à-dire quand on sait que le bénéfice est grand, donc le résultat, pour un investissement et un effort minimal, c'est-à-dire le chemin et le moyen pour y parvenir. Je vous donne un exemple. À l'époque où j'étais encore un salarié et exécutant, un de mes managers, un peu fainéasse dans l'âme, m'a donné un travail assez conséquent qu'il ne voulait pas faire. Et il m'avait donné cinq jours pour le faire. Parce que c'est lui qui caractérisait cette tâche ainsi. Et en plus de ça, il fallait que je m'en tienne à sa propre méthode. Et comme je fais partie de ces personnes qui ne font jamais ce qu'on leur impose de faire, j'ai donc pris une demi-journée, non pas de RTT, mais à réfléchir sur un autre moyen de terminer cette tâche le plus rapidement possible. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Deux jours plus tard, je l'avais fini. Bien entendu, je ne lui ai pas dit à ce moment-là et je lui ai rendu son travail dans le délai qu'il m'avait fixé en lui disant « Ta méthode, elle est géniale, merci ! » histoire de lui flatter son ego. Vous comprenez, ensuite, il m'aurait réduit encore plus le temps d'exécution et je n'avais pas que ça à faire, à faire le larbin pour quelqu'un qui n'en avait rien à la fiche de moi. C'est comme quand vous jouez à Mario Kart pour les gamers. Vous gâchez le premier tour pour trouver les raccourcis, mais ensuite, vous changez la donne. Et ça, ça motive à gagner. Donc la méthode, la voici. Mais avant ça, gardez à l'esprit que vous pouvez toujours agir sur la manière dont vous tournez vos pensées et votre façon de vous motiver. Donc, si vous avez effectué un travail peu motivant et que vous êtes encore moins motivé à le faire, essayez ceci. Donc, dans un premier temps, identifiez rapidement l'ensemble des moyens pour obtenir un même résultat, mais avec le moins d'efforts. Quand vous en trouvez un, mettez-le en pratique et je peux vous garantir que votre motivation fera son apparition. Demandez-vous qu'est-ce que ce métier vous apporte ? Une chose est certaine, c'est que vous ne ferez pas ce métier indéfiniment. Donc, qu'est-ce que ce travail vous apporte de gratifiant et que vous pourrez utiliser à l'avenir dans votre futur projet ? Maintenant, imaginez-vous en train de terminer le travail. Vous obtenez par exemple des remerciements ou des félicitations de personnes que vous respectez. Cette scène doit être vivante. Il se peut qu'il y ait des images en mouvement, des couleurs, des sons, des odeurs ou des sensations. Laissez libre cours à votre imagination. Enfin, imaginez-vous en train d'effectuer votre travail et d'obtenir le résultat décrit dans l'étape précédente. C'est la combinaison de l'action et du résultat motivant. Pour votre cerveau, cette action en vaut la peine car c'est la plus simple que l'on puisse trouver et qu'elle permet d'obtenir un résultat plutôt gratifiant. De ce fait, vous augmentez votre jauge de motivation un peu comme si vous étiez un personnage de jeu vidéo. C'est à vous de faire monter cette jauge. Je le répète, c'est la méthode que j'ai utilisée et qui m'a aidé à effectuer des tâches peu motivantes au premier abord et à passer à l'acte. Rien ne vous empêche de l'adapter à votre personnalité ou sinon d'en trouver une autre qui vous convient plus. Car je sais que beaucoup de personnes ne sont pas très familières avec la visualisation et l'imagination et trouvent ça un petit peu trop abstrait. Pourtant, la visualisation est une technique utilisée par les sportifs. Cela vous permet de porter votre attention et votre énergie sur un résultat positif plutôt que l'inverse, ce qui nourrit la motivation. Donc pour résumer en quatre points, assurez-vous que la façon de procéder est une des plus pratiques que vous connaissez ou que vous pourriez connaître. Identifiez ce que cela peut vous apporter de gratifiant des compétences ou des soft skills comme la confiance en soi ou l'aisance. Imaginez les résultats que vous voulez atteindre en vous projetant dans une scène vivante. Associez cette scène avec la démarche que vous entreprenez pour vous améliorer. Si vous arrivez d'avoir des échecs dans votre travail personnel, repassez-vous en boucle la méthode précédente en gardant à l'esprit que cet échec vous a appris à vous rapprocher encore plus de la scène motivante que vous vous êtes imaginé. Voyez-vous en train de vous corriger et d'atteindre votre objectif en vous remettant à l'oeuvre dès maintenant. Pour finir, rappelez-vous que votre cerveau fonctionne à la carotte et cherche toujours à s'économiser. De manière systémique, c'est votre environnement mental qui doit être modifié avec stratégie. Et alors vous pourrez transformer la réalité qui vous entoure. En vous parlant à vous-même de cette manière et en vous représentant concrètement les choses, vous pouvez vous motiver quasiment à volonté. Alors bonne motivation à vous tous ! 3 4 5 5 5 6 6 6 9 10 11